Good morning business, French Tech. Et dans la French Tech à 6h44, c'est un parcours sans faute aujourd'hui, celui de Kittri Matelin-Moreau, la cofondatrice et présidente de Scalo. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous dire ce que c'est Scalo, mais quand je dis un parcours sans faute, c'est que quand on vous parle avec vous, on va le faire pendant la pub, vous aviez tout compris dès le départ, comment on cible les clients, comment on rentre sur ce marché des ressources humaines, des plannings. Vous avez levé 300 000 euros, puis 6 millions, et aujourd'hui vous nous annoncez que vous levez 40 millions d'euros. C'est bien, bravo. Oui, on est super contents. Déjà c'est quand même un très bel accomplissement aujourd'hui de pouvoir faire cette levée. Ça récompense surtout le travail des équipes et la confiance de nos clients, et ça nous permet d'affirmer notre ambition qui est celle de construire une société à l'échelle européenne pour aider des millions de managers de points de vente à gérer leur planning au quotidien. 150 emplois créés déjà quand même. Ça va très vite, c'est ce que vous nous avez dit. Vous parlez de points de vente, vous ne parlez pas de clients, parce que c'est vrai que vous avez commencé par la restauration, puis ça s'est étendu au fur et à mesure. Ce que vous faites, c'est que vous optimisez la création des plannings et la gestion RH en intégrant les contraintes légales. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Vous allégez finalement le travail des entrepreneurs. Oui, en fait Scalo, c'est une solution de gestion de planning du personnel et de données RH. Donc ça va vraiment aujourd'hui aussi sur la partie, toute la gestion administrative des tâches RH pour le manager. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on lui permet de gérer ces tâches-là en amont, créer le planning le plus optimal possible en fonction des contraintes métiers, communiquer avec ses équipes et en bout de chaîne, extraire ce qu'on appelle les éléments variables de paye qui sont nécessaires pour générer une fiche de paye. Alors est-ce que la crise pandémique, les confinements ont freiné ou au contraire accéléré votre développement ? Parce qu'il y a plein de métiers où du jour au lendemain, il a fallu revoir les plannings, les annuler, les reconstruire. Les métiers ont eu un afflux d'activités. Et puis le télétravail aussi. Oui, exactement, le télétravail, tout ce qui est médical et tout. Comment ça s'est passé pour vous ? En fait, la crise, elle a eu un effet super positif sur un aspect que je pense que vous voyez aussi. C'est la prise de conscience de la nécessité de digitaliser un ensemble de tâches et notamment au niveau RH. Il y a quand même une augmentation en 2021 de 40% des investissements qui sont faits dans des outils RH. Et donc forcément, ça c'est une chose qui est super positive et qui est bénéfique pour nous. Par contre, évidemment pour nos clients restaurateurs, ça a été quand même une phase qui a été extrêmement compliquée. Mais pour vous donner une idée, on a quand même fait 200% de croissance sur les métiers du retail et de la santé qui ont été les métiers phares de la crise. Et du coup, vous n'avez pas de chômage partiel pendant la crise pour vous en tant qu'entre vous ? Pour nous, au départ un petit peu puisqu'on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et ensuite, très vite, on a pu rebondir sur les métiers de la santé, notamment les pharmacies, les EHPAD, les cliniques privées. Et donc, avoir nos équipes disponibles et les laboratoires, cabines médicaux. 7000 points de vente aujourd'hui, vous voulez aller jusqu'à 30 000 d'ici la fin de l'année prochaine ? Oui, d'ici deux ans. D'ici deux ans quand même. 2023. D'accord. Donc, un tout petit peu de temps. Et sur l'Europe donc ? Exactement. En France, évidemment, puisqu'on a encore beaucoup à aller chercher en France, mais aussi au niveau européen. Et là, on ouvre l'Espagne et l'Allemagne en ce moment. Et on cherche vraiment à recruter sur place, à ouvrir des bureaux et à recruter sur les métiers sales, sur les métiers techniques des développeurs et sur la partie produit aussi. Comment on gère cette formidable montée en puissance rapide ? C'est ça qui est compliqué, souvent dans les startups et dans la French Tech. C'est-à-dire que votre histoire, elle est incroyable. Vous avez, avec une associée, en voyant, je crois que c'était aux Etats-Unis, la manière dont les RH se prenaient la tête sur la gestion des plannings, inventaient ce truc-là. Et puis, petit à petit, vous êtes 150. Demain, vous allez faire ça en plusieurs langues, dans plusieurs pays. Ça, c'est un autre défi pour un entrepreneur, une entrepreneure. Oui, après, je pense qu'il faut le voir aussi étape par étape. Et je pense que la clé qui a toujours été notre cas, et c'est vraiment une chance depuis le départ, c'est d'être bien accompagné par les bonnes personnes. Ça passe par des conseils et aussi les fonds qu'on fait rentrer aujourd'hui au Capital. Qui vous accompagne, justement, en termes de fonds d'investisseurs ? Alors, sur la série A, c'était Xange et Aglai Venture. Et aujourd'hui, c'est Partec qui rentre au Capital. Pour le moment, en revanche, vous ne voulez pas aller aux Etats-Unis. Il y a trop de monde qui fait ça, déjà. C'était un peu le constat que vous avez fait quand vous avez apporté cette idée en France, finalement. C'est que ça manquait énormément en Europe ? Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas y aller tout de suite. Ce n'est pas qu'on ne veut pas y aller du tout. C'est plus tard. C'est plutôt une question de timing. Comme je disais, il y a des étapes à franchir. Aujourd'hui, c'est surtout qu'on a une très grosse opportunité au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader sur ce marché-là. Et surtout, on pense qu'il y a des millions de managers de points de vente qui ont besoin d'un outil comme Scalo sur ce territoire-là. Et notre outil et le produit Scalo, on pense qu'il est parfaitement adapté à ce marché. Par contre, on ne se prive pas du tout un jour d'aller aux Etats-Unis. J'espère qu'on pourra peut-être s'en reparler. Vous avez pu mesurer le gain de temps pour les gens des RH avec ce type d'outils ? Évidemment, ça, c'est quelque chose de super important. C'est d'arriver à mesurer ce qu'on appelle le ROI, comprendre ce qu'apporte la solution. Évidemment, ça peut être variable selon la structure du point de vente. Mais en moyenne, c'est 20 heures par mois quand même qu'on fait gagner pour un point de vente d'une quinzaine de personnes. Et une grande facilité d'installation, c'est ce que vous mettez en avant. C'est primordial d'avoir une expérience qui est fluide et que ce soit facile à utiliser. Sinon, il n'y a pas d'adoption sur le terrain. Kittri, Matelin Moreau, présidente de Scalo. Merci beaucoup d'être venue ce matin dans notre French Tech. Vous reviendrez, bien sûr. J'espère. Pour l'introduction en bourse. Ou la licorne. Ou la licorne. Moi, je mets la licorne quand même. Ce serait bien.